Bon, bien, ça y est. C'est le temps d'emballer cette cinquième saison de Tellement Hockey. Ça nous rejeunit pas. Cinquième? Oui, monsieur. C'est le temps des vacances. Oui, as-tu... Tiens? Non, pas maintenant. Non, non. Martin, lui, en profite déjà. D'ailleurs, on le salue. Martin, qui était en vacances, était de passage dans tout son professionnalisme à Brossard. Ah oui? Est-ce qu'il y avait quelque chose là? Avec son drapeau des États-Unis. Avec son chandail. Avec l'aigle. C'est Bobette de Lex Luger. Carte de mode. Maison. Maison. Pour voir ce qu'on appelle communément le scrimmage, alias le match simulé entre les rouges et les blancs. C'est professionnel. C'est du dévouement. Jusqu'au bout des zones. Mais il y avait une ronde de golf à quatre heures. Dans le coin. Ça, je n'y ai pas demandé. Ça m'étonnerait. Martin, c'était un gars de la Rive-Nord. Il était sur la Rive-Sud. C'est moins son genre. C'est un bon point. Bon, bien écoute, allons-y. 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 OK. Aujourd'hui, sale comble au camp de perfectionnement. L'été de Kent. Et les perdants. Tu remarqueras juste les perdants de l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Peut-être un gagnant ou deux. Mais c'est tellement hockey. Épisode 244. Avec votre journaliste affecté aux affaires de la LNH. Affecté à autre chose. Bien, super. Je dirais, j'ai envie de dire, plongeon. Pourquoi pas? Les championnats du monde s'en viennent. Comment ça vient connaître ça, le plongeon? Ou encore, je cherche quelque chose de plus loin possible du hockey. Est-ce que le plongeon, c'est le sport le plus loin possible du hockey? Pas pour moi. Peut-être qu'il y a de l'eau. Oui, il y a de l'eau. C'est l'été. Je ne sais pas. Ce serait quoi le sport? L'antithèse du hockey. Écrivez-nous. Donc, Alexandre Gascon, qui sera affecté à d'autres choses cet été, mais qui, pour l'instant, est toujours affecté aux affaires du hockey. Merci d'être là, Alex. C'est encore drôle. Je vais en faire du hockey cet été. Regarde. T'en as fait la semaine. 2, 3, 4 juillets. Je suis en convient. C'est sans arrêt. Je m'appelle Alexandre Coupal. Oh, c'est incroyable. Oh my gosh. They were cheering for all the guys, and they made us feel really comfortable here. So, yeah, it was a fun experience here to meet all the guys, all the staff, get to know the fans, get to know the ring, get the small eyes. It was a nice experience. Yeah, I know what to do now. I will head back home, and then, yes, start training again. I guess there's a lot of work to do, so I'm excited for that, and then we will see where I'm ending up next season. Le consensuel David Reinebacher, qui répondait aux questions des journalistes lors de la dernière journée du camp de perfectionnement, qui mentionne justement que c'était chouette la salle comble, que l'appui des partisans, c'était spécial, qu'il s'en retourne chez lui, qui va voir ce qu'il va faire pour la suite, parce que ça va être conjointement décidé visiblement avec la direction du Canadien, est-ce qu'il joue une année de plus en Suisse ou enfin quelque part dans les Europes, où est-ce qu'il s'en vient en Amérique. Bref, c'était le point d'orgue du camp de perfectionnement auquel tu as assisté, Alex. Bien sûr. Vraiment, c'était salle comble, presque. C'est fou, hein? Non, non, il y avait du monde, c'était plus qu'il y a déjà fermé. Mais oui, parce qu'il y a des gradins, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça m'étonnerait, mais tout ce qui se passe à Brossard, c'est accessible au public, c'est gratuit, les entraînements, les matchs simulés, etc. Donc là, c'est des vacances, alors il y avait pas mal de monde, puis tous les espaces gradins étaient remplis à rabat, puis il y avait du monde de l'autre côté de la vitre qui regardait les matchs aussi. Donc, quelques centaines, c'est difficile à estimer, certainement 300 personnes, je dirais, au moins, il y avait pas mal de monde, puis il y avait une ambiance, puis tout. Fait que j'imagine que ça a consolé un peu David, qui a eu... Pauvre David, qui a eu ces moments difficiles. Ben disons, une entrée en matière un peu abrupte avec le partisanat, ou un certain type de partisanat. Oui, puis c'est malheureux, parce que, bon, c'est ça, Ryan Baker n'était pas le choix de bien des amateurs qui sévissent sur les réseaux sociaux, et qui ne sont certainement pas une majorité des amateurs. Non, non, tout le monde, je pense qu'on s'entend. Oui, on s'entend là-dessus, c'est une bulle bien précise, mais ils font beaucoup de bruit parfois, et c'est ce qui est arrivé sur Twitter. C'est les Shane Wrightistes, qu'on va les appeler, parce que ça a commencé. D'ailleurs... Probablement qu'il y avait un lien entre ça. Bref, Ryan Baker n'était pas leur choix. C'est ça. Non, mais j'allais dire, moi j'ai une solution à ça, arrêtez de repêcher dans le top 5, le Canadien, parce que ça n'arrivait jamais quand le Canadien repêchait 27e. Ça, c'est un bon point. Rendu là, personne ne sait faire la différence entre qui. Exactement. Et puis, c'est ça, on les entend moins sur Shane Wright, mais voilà, sur Ryan Baker. Alors, ce n'était pas le choix de ces gens-là, et au point où Ryan Baker, qui a fait une publication Instagram en disant, ah, quel moment incroyable, j'accomplis mon rêve, etc. Il a fallu qu'il désactive les commentaires de la publication, étant donné que les gens s'en donnaient à cœur joie pour dire de rentrer chez lui, puis qu'on ne voulait rien savoir de ça à Montréal et tout. Alors, il faut se mettre dans les souliers d'un jeune homme de 18 ans qui n'a rien demandé, puis qui vit son rêve à ce moment-là, puis qui reçoit cette décharge-là. Honnêtement, c'est monumental. Il n'a rien demandé, mais c'est pire que ça. Tu ne choisis pas où tu vas. Dans ce sens-là. Et là, tu dis Montréal, incroyable, une des six originales, finalement, ça va être quelque chose, mais il a géré ça avec beaucoup de maturité, honnêtement, puis bon, il y a eu ces moments attendrissants par la suite, les deux jeunes filles qui lui ont offert un livret avec tout plein de beaux commentaires du public, et puis au camp de perfectionnement, mardi, dernière journée, c'est le match simulé, il a été chaudement applaudi, ça a été le joueur le plus encouragé, particulièrement quand il a pris son tir de barrage en fin de match. Dans la bande? Non, non, il a tenté un genre de Peter Fosberg, un peu, la manœuvre de main. En tout cas, Matt Veil l'aurait eu, lui. Ça ne l'a pas fait, mais c'était pas si mal. Il a été vraiment bien accueilli, puis je pense qu'il en était reconnaissant. Donc ça, ça, entre guillemets, termine bien, mais disons que ça avait mal commencé, mais je pense que c'est ça, il est très charismatique, il a beaucoup d'aplomb, il fait preuve d'une belle maturité pour un gars de 18 ans, tu sais, plonge-toi à 18 ans, toi là, tu vois, on a l'air de rien. De rien, tu dis? Ça devait être épouvantable. Moins que rien. Moi non plus, je n'étais pas le goût le plus dégelé de la boîte. Non, 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 encore aujourd'hui. Alors, il y a eu beaucoup de chemin de fait, mais quand même. Alors, c'est assez impressionnant, et puis bon, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette sélection-là? Parce que quand on en a jasé la dernière fois, soit je ne m'en rappelle plus, puis j'étais trop fatigué ou tu ne t'es pas prononcé. Écoute, moi, je fais confiance. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que, ce que je ne veux pas, ce que je crains, c'est qu'on soit passé par-dessus la sélection d'un potentiel, d'une potentielle super vedette en Madveille-Michkoff pour des raisons qui n'ont pas rapport avec le hockey. J'entends par là, bon, son statut contractuel, la situation nébuleuse, familiale. Et ça, on en a déjà parlé, moi, c'était le drapeau le plus rouge. Certainement. Parce que la situation contractuelle, je m'en fous un peu, tu sais, il n'y a pas un joueur de ce calibre-là qui ne viendra pas jouer dans la Ligue nationale. Ça n'arrivera jamais, tu sais, je ne comprends pas que ce soit une vraie crainte. Maintenant, si effectivement, ils ont décidé de choisir, de ne pas le prendre parce qu'ils ont trouvé que c'était un garçon désagréable, parce que ça se pourrait, ça. C'est aussi un désargument, je pense. Là, ça, je commence, ça se peut, tu sais, ça, c'est peut-être valable. Parce que si talentueux soit-il, si c'est difficile de l'imaginer dans ton concept d'équipe, bien, ça se défend. Ça se défend comme décision. Puis s'il est effectivement aussi désagréable qu'il l'est, bien, il n'y aura peut-être pas, ce ne sera pas Alexander Ovechkin, tu sais, visiblement. Ou ce ne sera pas Nikita Koucherov. Parce que ces gars-là, ce sont des joueurs, comment dire, ils se sont moulés à leur équipe éventuellement. L'avenir nous le dira. Mais moi, depuis le début, j'ai peur. J'ai peur que pour des raisons extrasportives, le Canadien ait laissé filer une chance en or. Mais je pense que le contrat, c'est plus comme une excuse facile. Oui, bien, moi, je ne trouve pas ça pertinent. Pour Yous de dire comme, vous savez, on ne sait pas s'il va venir. Mais je pense que tu as touché une question de culture. Ils ne veulent pas de ce joueur-là. De ce type d'attitude-là. Parce qu'on entend que c'est quelqu'un qui, c'est ça, disons, prend de haut un peu tout ce qui est consignes et recommandations. Je ne sais pas si je vous l'avais conté, qu'un recruteur me racontait qu'il était dans une entrevue avec eux. Puis il y avait un traducteur russe. Puis il pensait que le traducteur russe allait le protéger en guillemets. Sauf que le traducteur russe qui travaillait pour l'équipe en question traduisait pratiquement mot à mot. Alors on lui posait des questions sur son jeu défensif et son implication au-delà de marquer des buts. Puis Michkov était là. Je vais m'en occuper de ma défense. Tu peux le dire à ton gars que ça va être correct. Et là, c'est ça. Ça, ça passe plus ou moins bien, mais ça donne une idée de la personnalité du bonhomme aussi, tu sais. Puis il ne voulait pas aller jouer n'importe où. Il a sélectionné les équipes qu'il a bien voulu rencontrer à Nashville. Il n'y avait pas d'intérêt pour tout le monde. Finalement, il avait l'air très, très content d'atterrir à Philadelphie. Puis comme tu dis, il va finir par débarquer. Puis le temps nous le dira. Mais après ça, ça se défend quand tu prends la décision de dire, nous, cette personne-là, cet être humain-là. On ne voit pas comment ça peut cadrer dans notre structure et tout, tu sais. Puis ça se défend. Et cela dit, parce que tu me demandais comment je voyais cette sélection-là, je la trouve super intéressante. On entend des choses vraiment positives. C'est effectivement un profil, j'entends parler de défenseur droitier qui n'est pas courant. Donc non, moi, j'ai tout à fait confiance. Puis j'ai très hâte de voir. Mais là, tu l'as vu jouer un peu. Oui, un petit peu. Puis, puis, tellement OK, les questions qui frappent. Honnêtement, dans le match simulé, il a bien joué. On l'a remarqué. Il y a eu trois belles chances de compter facilement. Tu vois qu'il est solide, qu'il n'est pas nerveux en possession de la rondelle. Il est calme, il a un bel aplomb. Chantillon a été vraiment, vraiment petit. Puis, il n'a pas été très impressionnant non plus. Mais regarde, on va pas... On est au mois de juillet. Non, non, mais je veux dire, t'étais là. Mais pas comme l'Inde Hotsune, mettons. C'est ça, c'est l'Inde qui a volé le spectacle. L'Inde a volé le show. Oui. Puis là, il n'arrête pas de grandir. Il n'arrête pas de grandir. Pour vrai. C'est épouvantable. Il est rendu à 5 pieds 9. La croissance. Puis, on lui a dit qu'il n'est pas fini. Sauf que là, il a 19 ans. Fait qu'à un moment donné, normalement... C'est 21, je pense. Pour les hommes? Ça dépend. Ça, c'est comme 18, non? Non, je n'ai pas coulé dans le béton. OK. Bref, on lui souhaite parce que... Dans notre cas, nous autres, c'est fini, là. Ça devrait. Moi, j'ai toujours espoir. Mais je me dis, sait-on jamais. Mais lui, c'est ça. 5 pieds 9,5, 158 livres. On l'appelle monsieur. Moi, j'allais parler avec mon collègue et accessoirement un peu ami. Ah oui? Généralement Danny Dubé. Oui, oui. Ça se place toujours bien. Je savais qu'il t'allait identifier. C'est pour ça que j'ai réagi avant que tu le nommes. Non, mais on jouait à zé, bâton rompu au repêchage. Et puis, il m'a fait remarquer que les petits défenseurs, c'est rare. Ça, je n'avais jamais pensé à ça. Non, mais sans blague, on faisait le décompte depuis les 8 dernières années, depuis 2015 environ, parmi les équipes gagnantes de la Coupe Stanley. Donc, c'est un échantillon hockey moderne, depuis que le jeu s'est énormément accéléré et tout. Donc, parmi les équipes qui ont gagné la Coupe Stanley, des défenseurs en bas de 6 pieds, donc pas de 5 pieds 9 ou de 5 pieds 10. Les défenseurs en bas de 6 pieds qui avaient un rôle régulier, il y en a 4. C'est quand même peu. Il y a Trevor Daly, qui jouait comme sixième défenseur avec les Pingouins, dans leur double conquête, 2016-2017. Il y a Dimitri Orlov, puis en passant, ils sont tous 5 pieds 11. Ils sont loin, légèrement. Dimitri Orlov, 5 pieds 11, qui est quand même un défenseur très, très talentueux. Mais 5 pieds 11 met 200 quelques livres. C'est un genre de Suzuki, un peu, la façon dont il est fait. Donc, c'est un costaud. Kel McCarr. Bon, lui, c'est un vrai. Mais qui est... Il mesure combien? 5 et 11. Ah, je pensais qu'il était plus petit. Il est dans une classe à part aussi. Et Samuel Girard, mais qui avait joué seulement six matchs avant de se faire démolir, justement, au début de la deuxième ronde. Et puis, il n'était jamais revenu. OK. Donc, il y en a comme trois qui ont eu un poste régulier durant toutes ces conquêtes-là. Ce n'est pas à dire que ça ne peut pas arriver, mais c'est juste que c'est rare. Puis, tu sais, c'est des gars de 5 pieds 11 aussi. À part Girard 5 et 10, là, mais justement, il n'a pas joué beaucoup. C'est vraiment la seule affaire qui m'inquiète. Je me demande comment Lain Hudson, aussi talentueux soit-il, parce qu'honnêtement, il l'est. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Les gars en avaient peur au camp de perfectionnement. Je comprends que ce n'est pas tous le plus haut calibre, mais quand même, il y a des saprées joueurs de hockey là-dedans. Après qu'il aille casser les deux chevilles à Joshua Roy, à la ligne bleue, les adversaires ne s'en approchaient plus. Quand il y avait la rondelle, puis il l'avait tout le temps. Il faisait un mur, une ligne. Il gardait un mètre de distance en disant, regarde, je vais te regarder devant moi, je vais te laisser faire ta passe, mais ce n'est pas vrai que je vais avoir la foudre devant tout l'état-major qui regarde en haut à Brossard. Roy, ça y est arrivé. Après ça, les autres ont été un petit peu plus prudents. Alors, je te dis, c'était vraiment, ça se voyait, ils étaient craintifs. Il était extrêmement talentueux, puis c'est la question que je me posais. Je me disais, est-ce que ça va pouvoir, est-ce que ça va pouvoir le faire dans la Ligue nationale, comme défenseur? Écoute, je comprends, là. Je comprends, mais je ne vois pas en quoi qu'il n'y ait pas eu de défenseur de 5 pieds 9 dans les équipes championnes de la Coupe Stanley. Je ne vois pas en quoi ça... Il n'y en a pas dans la Ligue aussi, à part Jean-Tory Krug, il n'y en a pratiquement pas. On avait déjà fait ce décompte-là. C'était extrêmement rare. Krug a été senti plutôt bien. Oui, oui, mais c'est... Il n'y a pas joué un rôle important. Je m'en rappelle plus, je n'ai pas de mémoire, mais il n'y a pas joué un rôle important dans les succédés. Ils ont perdu en 2019. Oui, je sais, mais ils sont quand même rendus en finale. Oui, mais ils ont perdu. Bon, OK, mais là, je veux dire, d'accord, OK. Non, non, mais il y en a, mais il y en a très, très peu. Oui, on comprend. Puis c'est ça. Donc, tu te dis à quel point ils vont être en mesure de... Là, Hudson, c'est... Moi, je l'aime, puis je lui souhaite, puis tout le kit. Puis, tu sais, si tu as trouvé un rôle, c'est sûr que ça va être ton... Bien, je pense que ça va être ton carrière en avantage numérique, il y a le profil et tout. Mais il est le fun à voir aller. Vraiment, là, c'est... Et Ryan Backer, le comparé à Kyle McCarr, by the way, là. Mais là, Ryan Backer, qu'est-ce qu'il connaît? Vous n'avez pas entendu ça, mais... Oui, on l'a entendu. Je l'ai vu. I hope it's not too high for him, but... Mais tout le monde dit ça. It's like Kyle McCarr. C'est-à-dire que Ryan Backer, il a pris ça sur... dans les coulisses. Franchement, n'aime pas ça. Oh, comment? Voyons. Puis, Hudson a été un petit peu plus sage quand il lui a dit... David a dit ça de toi. Qu'est-ce que tu dirais de David, tu sais? Puis il a dit, va être le prochain David. C'est beaucoup plus sage. C'est bien. C'est bien, ça, Lane. Qui s'en va à l'université, là. Qui retourne à l'université. Qui retourne à Boston University. Sinon, un coup de cœur, à part Lane? J'aime beaucoup Adam Engstrom. Ah oui? Oui, repêché l'année dernière. Oui, troisième tour. Défenseur suédois qui joue à Rögl. Oui. Pas loin de Clotten. Non, très loin de Clotten, Alex. Ici, c'est pas loin de Clotten. C'est ça. Je veux dire, par rapport à ici, c'est proche de Clotten. C'est ça. Mais c'est pas dans le même pays. C'est pas dans le même pays. Alors, voilà. Donc, choix de troisième tour, Engstrom. 92e au total. Puis l'année dernière, très, très belle saison. En première ligue suédoise, quand même. Alors, sans faire de bruit. C'est pas un défenseur spectaculaire. Mais, pour citer Rob Ramage, c'est un joueur d'hockey. Attends, mais cette citation-là, c'était Rob Ramage? Hier, c'est... Non, non, non. C'est Martin Saint-Louis. C'est Martin Saint-Louis qui le dit ça. Sauf que hier, Rob Ramage a emprunté une page du livre de Marty où il a dit, c'est un joueur d'hockey. D'accord. Puis sinon, penses-tu que... Tu sais, t'as parlé de Joshua Roy. Je sais pas, il y a... Est-ce qu'il y a... Ben écoute, tout ce beau monde-là va s'en aller dans la ligue américaine. J'ai bien l'impression. De toute façon, il y a tellement de joueurs sous contrat avec le Canadien. Quand Newhawk va avoir signé son entente, on est à 15 joueurs avec un contrat de la Ligue nationale à l'attaque. Oui. Donc, ça va être... Et 8 en défense. Et 2 gardiens. Donc, ça fait 25. Déjà, t'en as 2 de trop. Une formation, c'est 23 joueurs. Des gars comme Rem Petlick et Oupet Zeta qui vont probablement être soumis au balotage éventuellement. Alors, tous ces jeunes-là vont aller faire leur apprentissage avec le Rocket qui va avoir une... Une grosse équipe? Non, pas nécessairement. Ils vont avoir une équipe extrêmement jeune. Souvent, dans la ligue américaine, ça... Je comprends. Mais je veux dire, une grosse équipe en termes de talent. Oui. Beaucoup d'espoir... Exact. Intéressant. Pour une rare fois. Parce que souvent, dans la ligue américaine, t'avais pratiquement rien. T'avais beaucoup de vétérans. Mais il y a quelqu'un qui dit ça. Des gars qui étaient là pour le pur développement et qu'on attendait à Montréal. C'était extrêmement rare. Rappelle-toi, il y avait quoi? Ryan Poehling qui est allé faire... Juste l'année dernière, mettons... Il y avait Harvey Pinard au début de l'année. Ilonen a fait un bout là-bas. Einemann. Einemann, oui. Il a fini par revenir. Il y en a qui croyaient peut-être encore à Mathias. C'est quand même 2-3. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'était... Là, vite, vite, il y a Roy, Mayhew... Logan Mayhew va être là. Est-ce que Ryan Baker va débarquer en Amérique du Nord? Peut-être. Moi, je pense qu'il va rester en Suisse, mais c'est toujours une possibilité. Ça va être une équipe très jeune. Mais qui va être... Intéressante. Absolument. d'avoir allé se développer. Ah, c'est chouette. Oui. C'est chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je ne ferai pas dans la nostalgie tout l'épisode, mais c'est notre dernière question du public de cette cinquième saison. Soyez là l'automne prochain. On revient-tu? C'est confirmé? Je ne sais pas. Nous autres, ça ne marche pas comme ça ici. Tu sais, n'importe quelle émission, il y a un moment où est-ce qu'ils sont confirmés ou infirmés. Infirmés. Nous autres, c'est comme... Oh oui. Oh oui. C'est genre... On le fait-tu? Oui. Vous voulez-vous le faire? Oui. Donc, on vous demandait votre plus beau souvenir. Je cherche le libellé exact, je ne le trouve pas. Votre plus beau souvenir de cette saison. Quel a été votre moment préféré de la saison 2022-2023? Ça te laisse le temps d'y penser, Alex. Alors, sur le book, Stéphane qui dit le 150e de McJesus, pardon, McDavid, McDavid, pardon, je suis tout mêlé dans mes accents. On n'en a pas tant parlé, mais c'est vraiment pas rien. Guy, sur Facebook, l'ascension de RPH, mais j'imagine que c'est RHP. Tu penses que c'est ça, oui. Raphaël, Pinard Harvey. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Stéphane, retour à la val de Rampitlic. Ah-ha! L'élimination des livres. Leaves, Sylvain, ça, ça revient. L'élimination des livres, Yannick aussi. Les livres sont encore sortis des séries, Yann. C'est bon, c'est la bonne attitude. Sinon, toujours sur Facebook, William, le but de Cole à 1,9 seconde à faire. Te souviens-tu de ça? Moi, je me souviens d'un jeu. Je sais que Cole a marqué beaucoup de buts spectaculaires. Oui, 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 ça me dit quelque chose. Mais moi aussi, mais c'est ça. Mais je pourrais pas dire quelle équipe, là. Puis Maurice qui dit voir les sénateurs s'approcher des séries. Et après ça, on ne sait jamais. On va en parler un peu, les sénateurs. Est-ce que ce sont les... Sont-ils parmi les gagnants ou les perdants? C'est peut-être... Il y a des équipes qui ont fait des grosses plashes, mais... En tout cas. Et finalement, un petit coup sur le Twitter. Seth Gould qui dit la défaite des livres sans série, c'est bien. C'est bien, ça. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. J'imagine, je me rends pas jusqu'au bout. La table dans les mains entre Piqué et Price. Ça, c'est un beau souvenir de la dernière décennie. Dans le temps qu'ils avaient le droit, parce que, à un moment donné, c'était terminé. Terminé. C'était terminé. Ah oui, la régie qui nous rappelle. C'est de ça dont il était question. Ah, OK, OK. J'avais pas compris. J'avais oublié le match hommage à Piqué. Oui, le match hommage à Piqué, c'est tout. Et le retour du triple... 5 bas. Exact. Le triple top 5 parent sourd. Le plus grand inquiétude pour nous, c'est de ne pas bloquer nos jeunes joueurs. Alors, si on va chercher quelqu'un à 32 ans ou 33 ans qui pourra nous aider pour un an ou deux, est-ce que ça nuit aux chances d'un jeune joueur de progresser et de développer dans un alignement qui va être avec nous pour les années dans le futur? Ken Hughes, le 1er juillet, qui expliquait que ça va être bien tranquille, que justement, la priorité, c'est de faire de la place aux joueurs. Puis tu le disais tout à l'heure, de toute façon, il y a tellement de joueurs sous contrat, surtout à l'attaque, que c'est comme... Mais reste que malgré ça, malgré le fait que j'en ai cette connaissance, quand j'ai appris que Joel Edmondson était échangé, je me suis dit, « Ah-ha! » T'es content, hein? Non, c'est parce qu'il se prépare quelque chose d'autre. Non, je n'étais pas content parce que... Bien, tu ne voulais pas qu'on parle rien que de ça avant la date limite des transactions. Regarde, là, c'est fait. Non, c'est Mike Hoffman qui m'inquiète. Oui. Moi, c'est ça. Moi, je ne veux pas entendre parler au mois de novembre de faire augmenter la valeur de Mike Hoffman pour... D'abord, ça m'apparaît comme un projet farfait. À ce moment-ci, disons, hors d'atteinte. Puis non, je... Mais peut-être que les commentaires qu'on vient d'entendre de Yous vont dans ce sens-là. Parce qu'Hoffman pourrait effectivement prendre la place d'un jeune. Donc, j'espère que ce sera cohérent, là, tout ça. Non, je pense que oui, parce qu'écoute, on sait qu'ils cherchent à échanger un autre attaquant. Mais ils ne seront pas capables de l'échanger. Bien, écoute, si tu retiens 50 % de son salaire, une équipe se ramasse avec un Hoffman à 2,25 millions. Est-ce qu'on peut retenir 95 %? Non. C'est 98. C'est 50 le maximum. C'est 50 le maximum. Mais il y en a qui pourraient se laisser tenter. On ne sait jamais. Dvorak, Armia et Hoffman, ce sont les trois suspects principaux. Les suspects usuels. Les suspects usuels, oui, voilà. Et qu'on essaie de passer, ou en tout cas, au moins un d'entre eux. Parce qu'aussi, ça va déterminer, là, c'est un petit peu une side baseball, là. C'est-à-dire, on est dans la poutine, c'est un peu complexe, mais le Canadien aimerait vraiment se départir d'un attaquant. Jusque-là, c'est limpide. Ça, c'est limpide. Peu importe lequel des trois que je viens de mentionner. Parce que ce faisant, en économisant le dit salaire, le Canadien n'aurait pas besoin de placer Carey Price sur la liste des blessés à long terme avant le début de la saison. C'est-à-dire que la saison commencerait, Price, son salaire serait comptabilisé sur la masse salariale, et là, on le placerait. Puis on serait à peu près au cap, et là, on le placerait sur la liste des blessés. Et là, t'économiserais à peu près le salaire entier de Price, OK? T'économises tout ce qui restait à dépenser. C'est l'équivalent du salaire de Price. Et ça n'a pas d'impact sur plus tard. C'est ça. L'équivalent ou à peu près. À peu près. C'est ça. Bref. Mais si t'es obligé de placer Carey Price sur la liste des blessés à long terme pour entrer sous le plafond salarial avant le début de la saison, ça, c'est plus compliqué parce que tout ce que tes joueurs font comme bonnie, par exemple, de performance, ou les rappels que tu fais durant l'année dans la Ligue américaine, puis là, il faut que tu dépenses du salaire de la Ligue nationale pour des joueurs qui gagnaient jusqu'à là un salaire de la Ligue américaine. Ça, ce sont comme des pénalités parce que là, tu ne peux plus dépenser d'argent supplémentaire. Donc là, tu le fais, puis ça passe, mais ce sont des pénalités qu'on repousse à l'année suivante. Autrement dit, si avec tous ces chambardements-là et ces mouvements de personnel, puis ces bonnies-là, tu te ramasses avec 3 millions d'excédents, par exemple, mais c'est de l'argent que tu n'auras pas. On t'enlève le 3 millions du plafond salarial l'année suivante. Et c'est ce qui se passe, là. Actuellement. Et c'est autour de 3 millions, je pense. Je ne me rappelle plus exactement c'est combien, mais c'est dans ces eaux-là. Donc, c'est... C'est non négligeable. C'est non négligeable. On s'entend que c'est très technique, là. Mais pour le CH, c'est important. Et vu qu'en ce moment, ils sont pratiquement à côté au plafond et que Newhawk n'a pas encore signé, ça prend absolument un échec. Il faut qu'il trouve une façon de se débarrasser d'un salaire. Est-ce qu'un joueur... Parce que n'ai-je pas entendu que Christian de Vorak pourrait ne pas être prêt pour le début de la saison? Oui, c'est ça. Est-ce que ça, ça pourrait être un échappatoire? Si lui est placé sur la liste des blessés cet été, est-ce que ça permet de dégager le jeu pour placer Price plus tard? Ça revient à la même chose que Price parce que si tu le places avant le début de la saison, c'est de l'argent que tu ne peux plus dépenser. Tu es coincé. Fait que Vorak, idéalement, il faut que tu l'envoies sur la liste des blessés à long terme, une fois que la saison commence. D'accord. C'est la même chose. C'est passionnant. Il faudrait qu'on appelle John... Non, mais pour vrai, c'est intéressant. Il a fait ce que je pouvais. Non, 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 mais c'était bien. C'est très bien. On va appeler John Sedgwick pour qu'il... Ça pourrait être intéressant qu'il nous dépatouille tout ça un peu. Oui, mais ça prendrait du support visuel. Non, mais dans le sens que, mettons, moi, je lui en parle. Ah, OK. Puis là, tu nous en parles après. Je la vale, je le digère. Tu le digères pour nous. Puis après ça, je vous en fais un résumé. C'est une excellente idée. Donc, c'est ça. Ça risque d'être un été tranquille. Puis pour Edmondson, non, moi, Edmondson, je ne voyais pas d'urgence. Mais enfin, peut-être. Ou du moins, c'était peut-être la... Je ne sais pas. Ça aurait peut-être été plus compliqué. Il y avait un risque associé. Il y a eu tellement de problèmes de santé dans les dernières années. Je pense qu'on ne voulait pas prendre aucun risque. Puis c'est vrai qu'il y avait aussi un autre aspect à considérer. Tu sais, Joel Edmondson est un gars excessivement populaire dans ce vestiaire-là. C'est un adjoint au capitaine aussi. Donc, il y avait un rôle de leader qui avait forcément plus de difficultés à remplir sur la glace, moins à l'extérieur. Mais sur la glace, premièrement parce qu'il a manqué beaucoup de matchs puis il était blessé. Deuxièmement, quand il jouait, clairement, il n'était pas au sommet de son ordre. Puis quand tes performances déclinent puis qu'en plus, tu es un leader ou du moins que tu n'arrives plus à remplir ton rôle, même si ton rôle, c'est 4-5e défenseur, mettons, ou joueur de 3e trio, peu importe, bien, ça devient comme difficile. Ça peut être pesant dans ce contexte-là. Alors, je pense que les Canadiens ont juste voulu, aussi parce qu'ils s'entendent bien avec Edmondson, ils le respectent et tout. On dit, regarde, on va te donner une autre chance puis tu vas recommencer ailleurs. Ça va être un nouveau départ. Eux autres, ça leur enlève le risque de se retrouver avec un canard boiteux un peu. Un gars qui serait encore prêt avec des problèmes de dos, par exemple. Donc, bonne chance à Jaël. Montréal un peu en arrière de moi. Je pense au futur. Il y a eu des années, il y a eu des années qui ont été difficile avec des blessures et des problèmes, mais je ne changerais pas grand-chose dans ce qui est arrivé. Ça a été arrivé pour une raison. Je suis vraiment content puis je suis chanceux d'avoir joué à Montréal pendant 6 ans aussi. Et bonne chance à Jonathan. Mais hein. Écoute, moi, je ne connais pas Jonathan Drouin. J'ai beaucoup d'empathie. Je sais que j'imagine que ça n'a pas été 6 ans qui ont été de tout repos. Mais reste que, tu sais, c'est un grand garçon, il gagne bien sa vie. Tu sais, je veux dire, et je réitère que je ne le connais pas. Mais quand j'ai vu qu'il s'en allait au Colorado, j'ai fait, ah, je suis content pour Jonathan. Pourquoi? C'est bizarre, tu sais. Pourquoi est-ce que je m'intéresse tant que ça à des gens que je ne connais pas? Mais parce qu'on s'est attaché à lui puis on a de la sympathie pour lui. Puis je suis fin. C'est un grand cœur. Je suis fin. C'est ça que ça dit sur moi. Tu as le cœur sur la main. Oui. Mais pour vrai, je suis content. Puis je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont eu la même réaction. Oui, oui. Moi, entre autres. Mais d'autres gens, là. Tu veux dire... Que je parle du... Des gens. Oui, oui. De la plèbe. Non, mais pas juste ça. D'ailleurs, j'ai rencontré des admirateurs à Nashville. Des partisans et des partisanes de Tellement Hockey. Et c'est là que tu me dis ça. Ben oui, j'ai oublié de vous le dire. J'ai oublié de vous le dire. Parce qu'il était comme une heure du matin. À Nashville? Oui. Ben, t'es venu... Taylor Swift? Je suis très fan, là. Non. Non, non. Pascal. Je viens de me rappeler. Pascal et sa blonde. OK. Salut, sa blonde. Elle était... Moins fan. Mais... Mais de moins. Un peu moins. Elle, elle m'entend parler. Oui, c'est ça. Mais j'ai rencontré ce profil-là aussi à quelques occasions. Ben, salut, Pascal. Très sympathique. Ben oui. Pascal qui est venu me voir pendant que j'étais les deux pieds sur ma caisse pour essayer de me donner un peu de grandeur. OK. C'est pas ça, les deux. C'est pas ça que t'étais assis les deux pieds sur le bouffe. Non, non, non. Parce que c'est ça que t'as fait, là-bas. Oui, oui. Non, c'est l'inverse. Je faisais un direct devant... Je faisais un direct devant l'aréna, mais ma dog, mon caméraman bien-aimé, a mis la fameuse caisse de matériel dans laquelle il transporte beaucoup de trucs pour me donner un petit pied et demi supplémentaire. Ça avait plus de gueule. Oui. Bref. Alors, Pascal m'a interrompu en pleine séance de... Hey, c'est le gars de... ... des chasses. OK. Oui. Alors, on le salue. Mais bref, qu'est-ce qu'on disait? Que Pascal, probablement, comme tout le monde... Ah oui, très content pour Jonathan Drouin. Ça blonde un peu moins. Très content pour Jonathan Drouin. Ben, écoute, c'est la réunion avec Nathan McKinnon. Oui. On s'entend que ça, tout le monde, je pense, pouvait la souhaiter. Puis surtout, Jonathan a mangé beaucoup de pain noir, pump-pernicled ou autre, durant son séjour à Montréal. Puis, c'était pas mérité. Ça s'est pas passé comme bien des gens l'auraient souhaité, comme lui l'auraient souhaité, je pense. Et puis, on lui souhaite tous qu'il soit heureux. Écoute, je vais faire un détour parce que moi, je pense que ça a mal commencé avec cette idée de vouloir le mettre au centre. Ben oui. Puis, ensuite de ça, les blessures, c'est ça. Avec une équipe qui était sur le point de décliner aussi. Il y a ça aussi. Est-ce que... Là, je t'envoie ça, tu vas voir, là. C'est son, puis c'est frais réfléchi, en direct. Oui, parce que je sais que tu prépares rien à l'avance, de toute façon, fait que je te crois. Voilà, chacun son style. Il pourrait arriver le contraire. La même chose à l'envers avec Alex Newhook. On a essayé d'en faire un centre au Colorado ou du moins, on lui a donné avec les blessures à Kadri. Tu viens de penser à ça? Et là, moi, je ne pense pas qu'à Montréal, il va jouer au centre. Je pense qu'il va jouer à l'aile, de toute façon. Il manque de place. On va dire comme on dit, il en a trop de centre, on en a trop. Imagine si on avait repêché un centre. Regarde, quelle mauvaise idée. Oui. Donc, il pourrait peut-être, et ça illustre encore à quel point, puis ça, on en parle souvent, puis avec Martin aussi. Des fois, c'est des petits détails, ce n'est pas des petits détails, mais c'est vraiment des... C'est extra. C'est au-delà de l'effort que tu mets, au-delà de ta volonté. De ton animal bâton. C'est juste que tu tombes des fois dans des bonnes situations. C'est comme ça. Ce n'est pas juste comme ça au hockey. Oui. Regarde, on a souvent parlé de ça, Martin et moi, puis vu qu'il n'est pas là, je vais m'en faire l'écho sur la galerie de presse. Ah, la galerie de presse. Cet endroit mythique et romantique. C'est qui les deux gars, les yeux dans les yeux, c'est la galerie de presse? C'est Leclerc et Gascot. Tu sais, on comparait souvent Thomas Chabot puis Charlie McAvoy au niveau de leur développement. Je ne me rappelle pas avoir fait ça, mais oui, continuez. Non, nous deux. OK. Sur la galerie de presse. C'est ça, c'est ça. Excuse-moi, excuse-moi. Oui, puis on essayait de comparer leur développement, puis on s'entend, Thomas Chabot, c'est un excellent défenseur, mais ce n'est pas un candidat au trophée noiriste. McAvoy, c'en est un. Oui. Et puis, c'était des gars avec un... On les comparait parce qu'on les avait vus dans notre tout premier match auquel on assistait ensemble. Au moment de championnat mondial junior. 2017. Circa 2017. Voilà, le début. Le début d'une relation professionnelle. Riche. Oui, indéfectible depuis. Alors, Chabot affrontait McAvoy. Les deux étaient vraiment des chevaux de traits dans ce match-là. Chabot avait joué, je pense, 40 minutes puisqu'il avait eu de la prolongation et tout. Puis McAvoy aussi. Puis on les a toujours comparés par la suite. puis deux... Mais je pense que Chabot, c'est un très bon défenseur. Puis McAvoy, c'en est un excellent qui est aujourd'hui. Candidat au trophée noiriste. T'inverses les équipes pour lesquelles ils auraient été affichés. Qu'est-ce que ça aurait... Oui, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça aurait donné? Où en serait Chabot aujourd'hui s'il avait joué pour l'équipe qui fait peut-être le mieux ça dans la ligue, développer des jeunes puis s'assurer de les placer dans un contexte gagnant et tout, les Bruins? Donc, peut-être que ça n'aurait rien changé. Mais c'est des réflexions intéressantes à la bonne place au bon moment, le bon contexte, te sentir à l'aise et tout. Newhook va avoir cette chance-là. Martin Saint-Louis l'a déjà dit. Il va avoir du temps d'avantage numérique. Il va avoir plus de temps de glace. Il va avoir des chances de se faire valoir. Il va jouer avec des joueurs de talent au Colorado. Il y en avait plein, on s'entend. Mais il ne jouait jamais avec McKinnon, Rantanen, Landeskog, même Kadri, tout ça. Il n'était pas de cette gang-là. Il était en dessous. Et puis là, il va... Il va jouer avec Kirby ou avec Nick. Il va avoir sa vraie chance. Puis c'est ça, du temps de glace en avant. Même Sean. Puis là, il y a deux semaines, je n'arrêtais pas de dire Moynahan. Oui, je le sais. Personne ne m'a corrigé. Puis pour vrai, je ne vous le pardonnerai jamais. Mais pourquoi tu dis Moynahan? Je n'ai pas fait exprès. J'ai commencé comme mal. Puis ça a mal... J'étais comme, pourquoi j'ai dit Moynahan? Moynahan, Moynahan. Je t'ai réécouté après. C'est bien épais, lui. Non, non, c'est pas... Il était écossais, il était irlandais. Moynahan. Moynahan. OK, bon, on va parler des Leafs et des Leafs. Oui. Parce que moi, Kyle Dubus, je commence avec Kyle Dubus. C'est comme une façon de parler des Leafs, mais on parle des pingouins. Je ne sais pas, je trouve que c'est un peu... Tu vas dire, c'est ma rengaine, c'est ma jalousie. Toi, tu es haïs, c'est ces gens-là. Moi, les jeunes qui ont du succès, les plus jeunes que moi, qui sont plus brillants. Les jeunes prodiges affichonnados des statistiques. Beaucoup de misère, oui. Non, mais je ne sais pas, tu ne trouves pas que c'est un peu... Ça a l'air de n'importe quoi? Non? Un peu. C'est un peu tout et rien, puis ce n'est pas clair. En plus que... Je n'ai pas la liste, mais c'est beaucoup de mouvements aussi. Oui, écoute, puis des contrats. Ryan Graves, 6 ans, ça, j'ai été vraiment surpris. C'est un bon défenseur, mais quand même... Écoute, ça va peut-être très bien vieillir. Je l'aime bien, Ryan Graves, mais il me semble que c'est cher à payer pour longtemps. Surtout qu'il y a très peu de contrats à long terme qui se sont devenus dans cette journée des joueurs autonomes. Il y en a... Je les ai ici plus de 2 ans, là. À part les gars des Highlanders, parce que je ne les compte pas, c'est des prolongations de contrats, puis Lou. Lou, il y avait eu et Lou. Lou, c'est Lou. D'accord. Mais c'est des gars qui ont prolongé leur association. Ce n'est pas la même affaire. Mais dans ceux qui ont changé d'adresse, donc si on exclut Tristan Jarry, parce que lui, c'est 5 ans, mais il reste avec la même équipe. Ryan, plus de 2 ans, Graves, Corpissalo, Evan Rodriguez, Miles Wood, JT Comfer, O'Reilly et Killorn. C'est quand même peu sur la pléthore de contrats qui se sont donnés. À une certaine époque, on en voyait beaucoup des 5-6. Alors, là, c'est ça. Ryan Graves à long terme. Je suis ambivalent sur cette décision-là. Là, Tristan Jarry, c'est un pari audacieux parce que je ne pense pas que le talent soit remis en question ici. C'est vraiment, c'est comme Matt Murray à l'époque, incapable de rester en santé, tu sais. Et puis, ça a fini par affecter ses performances, forcément. Et puis là, on lui donne un contrat quand même à long terme, à 5 ans. Je comprends que si tu ne lui offrais pas ça, il serait allé voir ailleurs. Puis, c'est difficile. Trouver un gardien d'Oubus en sait quelque chose. Mais, je suis un peu d'accord avec toi. Merci. Je ne suis pas sûr de le dire. Le mandat est clair, tu sais. Le mandat est clair. C'est le même que Ron Eckstall. Il le fait juste différemment. Mais, il reste des années à Crosby, à Malkin, à Letan. Ils sont encore capables de performer à un très haut niveau. Peut-être plus au niveau élite extraordinaire qu'ils ont déjà affiché, mais pas tant en dessous. Alors, eux voient encore une fenêtre, aussi ténue soit-il, aussi ténue soit l'ouverture. Mais, regarde. Mais, Lars, tu sais. Ils sont allés chercher Lars. Ah, j'avais oublié. J'avais oublié. Ça, Lars. Ah, ça, par contre, tu sais. J'aime ça, moi, Lars. Ça, moi, ça... Oui, ça, ça... Deux ans, Lars. J'étais aveuglé par la prolongation de Jari, puis... Lars, j'aime ça. Riley Smith. Deux ans. Profondeur sur les ailes. Lars. Oui, Lars, c'est bon. Puis... Il y a quand même des bons coups, mais miser sur Jari, c'est ça. C'est le plus grand point d'interrogation. Puis, on entend aussi qu'ils seraient mêlés ou du moins qu'ils ont vraiment essayé d'aller chercher... Éric. C'est toi bien. Éric. Oui, oui. Carlson. Ça, d'ailleurs... C'est quoi le rapport? Ça, d'ailleurs, s'il y a un dénouement, on te sort de tes vacances. Non. De Carlson? Oui. Non. On en parlera en septembre. Tu sais, quand t'as Chris Letant, défenseur droitier... Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Les Sharks ont tenté cette expérience-là avec Brent Burns et Carlson, puis ça n'a pas bien marché. Et crois-le ou non, mais l'autre équipe qui essaie d'obtenir les services d'Éric Carlson, ce sont les Hurricanes de la Caroline. Où est rendu Brent Burns? Je n'y comprends rien, Alexandre. C'était effectivement difficile à suivre. Les Hurricanes aussi, qui ont été très actifs. Oui, tu sais, c'est bon coup. Tu sais, Dimitri Orlov, moi, je le rangerais dans les bons coups. C'est très cher payé à 7,75, mais c'est juste deux ans. On a vu qu'il était encore vraiment à son apogée. Et puis, eux, ils veulent gagner là. Deux ans. Donc, honnêtement, je trouve ça parfait. C'est intéressant quand même. Oui, mais je ne suis pas certain qu'ils ont corrigé ou enfin amélioré là où il y avait place à amélioration. C'est mon débuteur. Disons ça comme ça. Parlons des vrais Leafs, parce que là, le temps file, puis on va emballer ça. Ça a été une longue saison. Oui, oui, longue saison, mais en même temps, c'est les vacances. Ce n'est pas vrai. Ça ne commence pas maintenant. Non, non. Les vrais Leafs, par contre, je ne sais pas, peut-être que depuis Dubas, c'est parti, je trouve que ça a plus d'allure. Mais moi, j'ai été étonné que... Non, je dis ça pour rigoler. Mais Tyler Bertoudi, je ne m'attendais pas à ça. Hé boy, je pense qu'il n'y a personne qui s'y attendait. Surtout un contrat d'un an. Tu parlais des... S'il y avait un gars qui avait une chance d'avoir un... Il y en a d'autres, mais il faisait partie de ce groupe-là. Oui, écoute, comment les Bruins voulaient le garder, Bertoudi? Alors, pourquoi? C'est ça. C'est sûr qu'ils ont offert plus qu'un an. Oui. Ce que je comprends... Non, c'est trop le fun. C'est trop, j'aime trop ça. Non, mais entre nous... Bertoudi voulait... À Détroit, il s'est fait offrir un contrat, je pense, ou en tout cas, il y avait des négociations, mais il voulait beaucoup plus de temps. Lui, il voulait que ça s'inscrive dans la durée. Puis Boston voulait le garder. C'est ce qu'on a entendu. Alors, s'il y avait eu une possibilité de saigner un an 5.5 à Boston, c'est sûr que les Bruins auraient sauté là-dessus. Donc, visiblement... C'est sûr et certain que les Bruins auraient fait mieux que ça. C'est ça. Donc, visiblement, il a préféré aller à Toronto. Mais entre nous, avec l'incertitude concernant... C'est beau. C'est deux belles villes. Comme Shane Donne dit tous les jours à Austin Matthew. Il est quand même beau ici. Il regarde la tour du CN. Il dit à Austin, as-tu vu ça? Le LCBO juste à côté de l'aréna. C'est une petite bière en sortant. Wow! Parce qu'en Arizona... Quelle configuration plaisante. Ça doit être difficile à trouver jusqu'à Bernays-sur-Ville. Ça doit être bien difficile. Mais peut-être qu'il se dit... Berthoudi s'est dit avec l'incertitude, Bergeron ne sera peut-être pas, probablement pas... Orlov est parti. Tu te dis... On ne s'en va peut-être pas dans la bonne direction. Peut-être. Et ne veut pas à Toronto, c'est encore... Ils vont être encore en feu. Oui, complètement. Ça, c'est un bon coup. Intrigant. Max Domi à Toronto comme il fallait que ça arrive. Non, c'est chouette. Puis moi, quand Max a été échangé au Blue Jackets de Columbus, je me disais, bon, lui, dans deux ans, c'est fini. Alors, je suis un peu impressionné. Je suis un peu impressionné de ce rebond. Tire son épingle du jeu puis c'est du 3 millions. Ce n'est pas des contrats au salaire minimum non plus. C'est qu'on reconnaît une certaine utilité. Il y a eu une bonne saison. Il a été bien avec les Stars en série, tout ça. Puis moi, il m'est beaucoup plus sympathique depuis qu'il est sorti de Montréal. C'était... Je le préfère dans d'autres couleurs. Je le préfère à l'extérieur. Puis là, à Toronto, c'est parfait. C'est parfait. Tu as raison. OK, bien écoute, tu as 30 secondes pour dire d'autres choses. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai 30 secondes pour dire d'autres choses. Bien non, mais tu as le droit de dire d'autres choses. Félicitations à Catherine Anderson qui a été nommée à la tête de la Fédération nationale nationale de hockey, communément appelée Hockey Canada. Beau pédigree. Oui. Madame Anderson, beau défi devant elle. C'est l'ancienne patronne. Sept ans à Curling Canada, donc, et puis qui a obtenu, entre autres, l'équité salariale entre les équipes nationales féminines et masculines à Curling Canada pendant son passage là-bas. Puis nous, on rit de ça. Souvent, le curling, je le vois à ta face. OK, je pensais que tu disais qu'on riait de l'équité salariale. Les autres équités salariales, on rit de ça. Tu tombes, dis pas des affaires de même. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut avoir l'air mineur, son travail dans une fédération qu'on jugerait secondaire au Québec, mais Curling Canada, c'est une fédération importante. Non, je pensais que tu allais dire que c'est la deuxième plus grosse fédération. Ou enfin... Je ne sais pas en termes de taille, exactement, mais c'est sûr que c'est une grosse fédération. Et puis il y a de l'argent qui est associé à ça aussi. Puis d'obtenir l'équité salariale entre les deux équipes nationales, honnêtement, c'est très important. C'est un beau coup. Elle a été vice-présidente des Jeux Paname à Toronto en 2015 aussi. Puis avant ça, elle venait du secteur privé. Comme je le disais, elle a tout un pédigree. Évidemment, elle a tout un défi. C'est bon ça. On lui souhaite... Gros pédigree, gros défi. Oui, ça a été mon laïus dans une converse que j'ai eu à faire là-dessus. J'ai commencé au fini de même. En tout cas, c'était bien poché. En tout cas, c'était bon. J'ai hâte de voir parce que là, Hockey Canada, ça pourrait brasser un peu cet été quand les conclusions de l'enquête, des différentes enquêtes vont sortir. Ce qui n'était pas supposé être sorti depuis longtemps. L'enquête d'Hockey Canada est terminée, ça fait longtemps, mais les élus l'ont demandé et les avocats d'Hockey Canada ont dit, écoutez, on peut vous la donner, mais on les a mis en garde contre la possibilité que ça joue un fâcheux tour à la police de London. OK. On parle évidemment de cette histoire de viol collectif allégué de joueurs de l'équipe de l'équipe nationale canadienne mondiale junior 2018 sur une jeune femme. Le règlement... Le règlement hors cours. Donc, on a acheté son silence et tout. Puis après ça, tout ce qui est sorti, les nombreux cas d'inconduite sexuelle, les nombreuses fois où on a couvert ça. Le fonds qui existaient pratiquement juste pour ça. Les ressources financières qu'on mettait de côté pour régler des dossiers d'inconduite. Alors, c'est ça. On le sait, mais le conseil d'administration a changé sa façon de faire. Dans la nomination des personnes qui prennent place, il y a beaucoup plus de transparence, du moins, c'est ce qu'on prétend et c'est ce qu'on veut mettre de l'avant en espérant que ça reste comme ça et que ce soit le cas. Alors, ce sera à suivre, Catherine Anderson. Mais cet été, on a de bonnes chances d'avoir ne serait-ce que les conclusions de la Ligue nationale. Parce que c'est ce que disait Gary Bettman. Ça s'en vient, ça s'en vient sortir ça le 29 juillet. C'est pas un sprint. Quand tout le monde va être en vacances. C'est ça. Quand vous serez tous en vacances, ma gang de journalistes de B, c'est du hockey. J'en parlais avec Martin et Martin va sortir de ses vacances pour ça. Ça va lui faire plaisir. Donc ça, c'est à noter. Et sinon, bonne chance à la nouvelle Ligue de hockey. J'avais dit une chose, mais c'est correct. C'est important. Oui, mais en même temps, on ne sait pas trop comment... Non, je ne sais pas ça. Mais la nouvelle Ligue, il est encore tôt, je trouve, pour... J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment ça va se... Ils ont des appuis de taille. Ils sont associés avec Mark Walter, qui est propriétaire entre autres des Dodgers de Los Angeles, de Chelsea en première Ligue anglaise. dont la société de gestion de fonds privés gère plus de 325 milliards de dollars. Donc, je pense que... Où est-ce que tu vas en dire? Non, mais c'est une très bonne nouvelle pour les filles. C'est des pinottes pour lui. C'est plate à dire, mais c'est ça. Il y a évidemment la fondation de Billie Jean King qui est associée à ça aussi. Donc, disons qu'ils ont des partenariats... Des partenaires, pardon, de luxe. C'est prometteur. Ça devrait partir en janvier 2024. Moi, puis je vais terminer là-dessus, le seul bémol que j'ai par rapport à ça, c'est qu'il y a eu... Ça fait des années que les filles jouent seulement dans des tournées promotionnelles. Les filles, là, tu parles de la PWHPA. La plupart des vedettes des équipes nationales américaines et canadiennes. Exactement. Qui ont formé un syndicat PWHPA et qui jouaient des matchs les unes contre les autres dans des tournées promotionnelles. Des événements un peu partout. Ils jouaient 5, 6, 7 matchs par année, à part les championnats mondiaux, les olympiques et tout ça. Ça fait des années qu'elles ne jouent plus. Trois ans environ. Il y a toujours eu une guerre entre la naissance de ce syndicat-là, ce regroupement-là et ce qu'on appelle aujourd'hui ou ce qu'on appelait... Ce qu'on appelait, oui. La PHF. La Premier Hockey Federation. La PHF, qui était l'ancienne NWHF. NWHF, oui. Il y a beaucoup d'acronymes, mais on s'y retrouve. Ça pour dire qu'il y avait comme plus ou moins deux ligues en concurrence ou une ligue et une idée de ligue en concurrence. et la PHF, ça marchait. Il y avait eu une première saison qui s'était terminée. Ça avait plutôt bien fonctionné de ce qu'on avait compris. Il y avait sept équipes. Il y en avait une à Montréal. Vous le savez, la force. Il y avait des filles qui avaient des contrats là-dedans, des contrats pour les deux prochaines années. Il y a un plafond salarial qui était... Qui n'a de grimper. Qui a de grimper à un million et demi. Il y avait des contrats de 80, 100, 125, 150 000 $ américains. Donc... Des beaux salaires. Tu gagnes ta vie à jouer au hockey puis c'est le fun puis t'es capable de te louer un appart. Donc, c'était bien. C'était lancé. Puis on a toujours eu l'impression qu'il fallait que la PWHPA gagne. Gagne la bataille. Écrase l'autre. Puis c'est un peu exactement ça qui s'est produit. Walter et compagnie ont acheté la PHF, la démantèle et puis là, les sept équipes... Ils ont reparti. Et tous les contrats qui avaient été signés en bonne et due forme devraient être invalidés. Puis c'est triste parce que là, on va passer de sept à six équipes. Ce n'est pas une fusion. Il va y avoir moins d'équipes. Les deux... Les filles des équipes nationales, américaines et canadiennes, donc vont jouer dans cette ligue-là. Donc, influx de talent supplémentaire. Beaucoup de filles qui vont se retrouver sans job. Qui vont perdre leur job. Qui vont perdre leur job. Qui avaient des contrats valides. Pour vrai, je trouve ça rough. Je me demande s'il n'y aurait pas eu moyen de le faire autrement. Peut-être pas. Peut-être que je parle... Il y a des données qui m'échappent. Je regardais ton bilan économique. Je ne pense pas que tu as de leçon. Je ne donne pas des leçons économiques. Je ne comprends pas pourquoi. Je te charris. Il y avait quelque chose de pourri dans cette guerre. Honnêtement. Je ne suis pas le premier à l'avoir dit. On en a tous les deux parlé avec des gens bien au fait qui, eux aussi, des fois, trouvaient que c'était... Trouvaient ça et ne comprenaient pas. Exactement. C'est plate que... OK. C'est un peu comme l'AMH à l'époque puis la Ligue nationale qui avaient gagné en les écrasant complètement. Mais il y a des équipes qui ont été intégrées et qui ont conservé énormément de joueurs. Les Jets de Winnipeg, par exemple. Là, je trouve ça dommage que cette Ligue-là n'a pas pu faire... Bon, mais on avait une idée de 6, mais il y en a 7 dans votre Ligue puis il y a des joueurs là-dedans. Pourquoi on ne fait pas une Ligue à 10 équipes, par exemple? Ou à tout le moins. On en garde des 7. Oui, ou 8. C'est juste quelque chose d'un petit peu plus sexy puis permettre à plus de filles de pouvoir gagner leur vie de ça. Hier, Marie-Philippe Poulin disait, écoutez, le sport professionnel, c'est une business puis c'est dur. C'est sûr. Puis elle a raison là-dessus, tu sais. Puis la raison qu'elle a donnée pour expliquer pourquoi ce n'était pas une fusion puis qu'elle allait le faire de cette façon-là, c'est parce qu'il voulait une convention collective. Il n'y en avait pas dans l'autre Ligue. Là, elle a dit... On voulait une convention collective, on voulait des balises, on voulait des physiothérapeutes, des docteurs, on voulait qu'il y ait tout un système des ressources financières autour de nous, tu sais, qu'on soit bien appuyé et tout pour les 10 prochaines années, par exemple, et que ça s'inscrive dans la pérennité. C'était ça son argument. C'est tout à fait valable. Est-ce que c'était impossible de le faire en fusionnant? Est-ce que, tu sais... Moi, c'est là où ça accroche un peu le boblet. Et ce qui est bizarre aussi, c'est qu'ils ont ratifié une convention collective pour 8 ans, jusqu'en 2031, alors que le projet en est encore un petit peu plus qu'à ses balbutiements, mais au départ, tu sais, il me semble qu'il ne va pas avec un contrat de travail aussi long que ça quand tu débutes, quand tu commences. Mets-tu débuts? Mets-tu débuts. Mets-tu débuts. Mets-tu débuts. Fait qu'il y a tout ça là-dedans. Cela dit, on souhaite longue vie à la Ligue. On espère que ça va bien se passer. On est super contents pour ces athlètes formidables-là. Ça va être du beau calibre en espérant que Montréal ait son équipe. Le contraire serait bien surprenant. Il va y avoir trois équipes au Canada, trois aux États-Unis. Donc, c'est ça. On leur souhaite longue vie. J'aurais aimé que ça se fasse peut-être plus dans la fratrie et l'harmonie. C'était très bien imagé. Merci. Je conclue là-dessus. Oh, que c'était! C'était parfait. Bon, écoute, je ne te souhaite pas de bonnes vacances parce que je sais très bien que tu travailles demain. C'est vrai. Je sais très bien. Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs? C'est-tu? Non? Surprise. Je suis sur des projets spéciaux. Parce que tu es un garçon spécial. C'est ce qu'on dit. Alors, lâche pas. Arrête pas ça. Bon été à toi, mon Dieu. Merci. On se revoit en septembre, nous? Assurément. Assurément. Bien, je pense. Oui, oui. On va se voir, c'est sûr. Et j'en profite, je ne l'ai pas tant martelé, mais on repart en mode de grands entretiens à compter de la semaine prochaine. On est encore à fignoler. Est-ce que je peux dire qui, est-ce qu'on sait qui va être notre invité la semaine prochaine? Alors, Isabelle Leclerc, justement, on parlait de hockey féminin, entraîneuse depuis les tout débuts du programme féminin des Carabins de l'Université de Montréal. Tout est dans tout. Et c'est ça. Est-ce que là aussi, il y aura... Est-ce que ce sera hebdomadaire ou mensuel? À chaque semaine. À chaque semaine. Une nouvelle entrevue. Celle-là, elle est déjà... C'est ça. Il y en a quelques-unes qui sont déjà enregistrées. Il y a Nicole Bouchard, aussi, relationniste, directrice adjointe officielle des remparts de Québec. Qui d'autre? Qui d'autre, j'ai fait. Anne-Sophie Bété, qui était la capitaine de la force. Là, est-ce que c'est ça? Bien, Anne-Sophie a été signée... Est-ce qu'il y a des athlètes qui ont signé, qui étaient membres des équipes de la PHF, qui ont signé pour appuyer le mouvement. Donc, je pense... Elle était un peu entre les deux, Anne-Sophie, aussi, puis elle a décidé d'y aller. Là, elle a décidé d'y aller puis d'appuyer le mouvement. Donc, je ne suis pas en train de dire que toutes les filles de la PHF sont en maudit et font comme... Non, 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 non. Ce que tu dis, c'est que forcément, il y a des contrats qui étaient valides et qui ne le seront plus et qui ne mèneront pas à un autre. C'est ça. Alors, voilà. Puis, on a Bruno Gervais dans les cartons, aussi. Ce n'est pas attaché, mais... Et plusieurs... Oh, ça, hein? Jean-Alexis qui me parle dans l'oreille. Pro du marketing. Et plusieurs autres. Très bonne formule, mon vieux. Oui. Au retour, restez là. Ben, écoute, bon été, mon vieux. Merci. On se retrouve en septembre avec le beau Martin pour une sixième année, quand même. Je ne veux pas me vanter, là. Je ne veux pas me vanter, là, mais tu n'es pas rien. Un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin, également, à la production de cet épisode. Merci, mon vieux. Toi aussi, on te retrouve. Puis, en tout cas, ne lâche pas. Tu fais du... T'es un bon gars. Je m'appelle Alexandre Coupal. On passe un bon été. On passe un bon été. Tout le monde en fait. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada